bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 2 juillet 2019 je suis glg votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne ta petite geekerie du mardi oui bah là on sent que l'été a commencé même au niveau des news où on risque d'avoir plus de monde parce que tout le monde a 3g 4g ça va être plutôt pas mal voilà le seul j'étais des bonnes nouvelles on parlera comme toujours de mes news un peu personnel des produits que j'ai reçu de ce que je suis en train de faire on parlera des news high tech du jour des produits shanzai que j'ai trouvé et aujourd'hui je vous ai dégoté du lourd restez bien jusqu'à la fin des films et séries télé également des trucs qu'on peut trouver sur des réseaux sur tf1 torrent les films un petit peu craquant comme toujours allez on commence cette émission en remerciant tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne youtube glg vidéo tous ceux qui sont abonnés cette semaine c'est que cette semaine c'était nombreux en plus voilà et puis après si toi aussi tu veux t'abonner rejoindre cette grande famille de geeks et cette grosse bande de potes tu cliques en bas à droite sur ma gueule là bas ici hop n'oublie pas de cliquer sur la cloche notification pour recevoir une notification et ça sera très très bien voilà allez comme toujours tu peux remercier pour cette à quotidienne ces 30 minutes de bonheur de plaisir d'exaltation de détente et de changer les idées en allant regarder une petite pub sur utip je rappelle l'émission est gratuite on n'est pas sponsorisé par personne pas de pub pas de rien tu peux aller sur utip alors sur là tu regardes trois pubs et ça nous rapporte un petit peu or c'est 10 centimes par jour c'est beaucoup quand même parce que si vous êtes une centaine à faire ça peut imaginer un peu le truc mais c'est un peu après ça on est à 42 euros 31 sur les 30 derniers jours ça veut dire que vous êtes régulièrement nombreux à le faire et tous ceux qui prennent une minute et demie de leur temps précieux dans la journée pour regarder un petit peu de pub pour son aventure d'un yavade forcément au niveau de tipeee parce que vous pouvez aussi également m'offrir un café hier les cafés étaient offerts par alors c'est pas ça du tout c'était pas ça du tout c'était plutôt naruzaki julien pourquoi ça n'a pas marché là alors un petit peu un du jour non non pourquoi tant j'ai mis naruzaki julien si je fais comme ça tac 300 cafés merci à naruzaki et julien voilà c'est ça tu peux aller m'offrir un café ça coûte deux balles et là tu m'offres un café était tranquille pendant un mois et encore une fois un petit effort de chacun permet de financer l'émission tu deviens les producteurs et nos producteurs d'hier bas c'est naruzaki julien lui j'ai dit le mot quand même 20 50 fois c'est pas mal allez chaque fois que tu m'offres un café également tu as droit à un ticket de tombola parce que notre tombola du mois si jamais tu as envie de gagner à tous les coups on a un palier à 20 balles correspond à 10 tickets et là tu gagneras automatiquement un tee shirt que tu gagnes ou que tu perdes à la tombola ce mois ci au niveau des lots j'ai pas encore fait la fiche mais non c'est pas ça allez pas aller où ma fiche moi je l'ai pas encore fait bah c'est pour ça ça pas l'hypopette il y aura ce mois ci un projecteur xiaomi a gagné d'une valeur de 650 euros non t'es il y aura également de la caméra ip il y aura également des disques ssd il y aura des 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 bracelets huawei il y aura certainement des écouteurs il y aura quand même pas mal de choses tu soutiens un petit peu l'aventure et tu pourras éventuellement gagner quelque chose le mois dernier il y avait environ 600 tickets quatre gagnants tu vois un petit peu le nombre de chances que tu as ça peut être plutôt sympathique patrick le jt geek allez on attaque tout de suite un petit peu avec les news alors on attaque un petit peu voilà pataïa fresh group on reprend ça que j'ai redémarré mon téléphone mon ordinateur ce matin donc en théorie ça a dû j'ai il a pas trop aimé quand j'ai j'ai essayé de miner un petit peu là pour parce que comme c'est en train de remonter ça a installé plein de trucs kaspersky il a pas aimé il m'a dit non tu m'as m'enlevé et tu vas m'enlever toutes ces cochonneries après tu me plains que ton ordinateur il avance plus voilà bon la vidéo du jour la faute l'article et la vidéo du jour ce sera sur le what cam chakran le la la montagne au singe vous l'avez pas déjà vu comme j'avais pas envie de faire les articles qui m'ont resté en stock je l'ai mis aujourd'hui instagram ceux qui me suivent sur instagram ce que j'ai mis ce matin ah oui photo que j'ai vu hier soir je suis allé au nike store de de marina en fait c'est un magasin d'usine dégriffée et il y avait ce t-shirt qui est très rigolo c'est un t-shirt nike mais avec le stock de chez nike mais il s'est pas fait chier voilà pour la photo du stock bim marqué nike j'ai pas regardé le prix mais ça devait être assez indécent pour un enfin voilà tu as les moyens pareil ben besoin envie moyen est ce que j'en ai besoin pas trop ce que j'en ai envie ouais pourquoi pas j'en ai les moyens non vu le prix non pour la blague vu que c'est un vrai ils font de facturer ça peut être un petit peu trop cher on parle un petit peu des stats de la chaîne d'hier puisque cette chaîne youtube c'est un petit peu la vôtre c'est vous qui l'a fait de vie vu que c'est vous qui vous abonnez et vous qui arrêtez les émissions hier on a pris 23 abonnés on est bien sûr une bonne moyenne gérard 18 15 22 26 23 et là 6 bon ça on est un peu en train de niquer la moyenne à 21 là sur les 30 derniers jours mais si aujourd'hui on arrive on a combien on est à 63 on a perdu 1 donc il est pas combien un jour si on arrive à gagner à regarder les on va garder les 20 à mon avis je pense après est-ce qu'on va arriver à décoller avant septembre on est un peu en mode vacances mais si en mode vacances on tient les 20 on tient les 20 tiens là oh etienne oh tiens là bien bon qu'est ce que je voulais vous parler je voulais mettre des transitions à chaque fois mais en fait je me rends compte il faudrait que je clique et j'ai qu'une main enfin j'ai deux mains mais celle de gauche pas de souris je vais mettre une deuxième souris à gauche ou un bouton un bouton secret bon tipeee en juin on est passé tout juste mais on a fait la tombola hier quatre gagnants il n'y a que l'autre fille qui m'a répondu naruzaki il n'est pas encore sûr naruzaki c'est le même kurumi il n'est pas trop sûr bz dash il sait pas encore qu'il a gagné ni je crois que c'était franck de mémoire il sait pas encore qu'ils ont gagné donc regardez bien le tirage d'hier et n'hésitez pas à m'écrire sinon je vous ferai un petit mail bien évidemment d'amour pour vous relancer tombola d'or c'est pas de juin c'est parti c'est tombola de juillet tac voilà je ferai l'article dans la semaine là concernant la nouvelle promotion je me demande si je vais mettre tous les tickets à chaque fois si je peux pas mettre juste le nombre de tickets le nombre de participation et puis faire les participants un peu plus tard parce que entre les ceux qui font les tipeee ceux qui s'annulent parce que ils disent non en fait c'est nul son truc je peux payer pour ça ou ceux qui dit ou ceux qui se font dégager par paypal et qui peuvent pas bon bah il faudra un petit peu choisir on parlera également j'ai reçu mon support micro alors je suis assez content parce que j'ai quand même commandé j'ai cassé le support micro dim lundi dimanche samedi 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 dimanche j'ai essayé d'en trouver un à tout comme de support comme ça je n'ai pas trouvé je l'ai commandé dimanche soir sur l'azada et je l'ai reçu mardi prix du dossier 200 baht alors c'est la même version que le rod mais il est tout en plastique ce qu'on voit avec le truc qu'elle a là c'est tout en plastoc le pas de vis il se vissait un peu de travers mais bon plastique c'est du métal dans du plastique ça tient bien il est il le ça va pour 6 balles enfin pour 200 baht soit 6 euros avec les frais de port ça fait bien le micro il se met là au milieu on a toujours accès au bouton quelque part là derrière ici voilà le son est bien le son et à fond les ballons je me suis rendu compte qu'hier en mettant le la sensibilité du micro assez élevé même si je me mettais un peu loin comme ça où je me tournais il n'y avait pas trop trop de gros écarts de son donc c'est pas mal puis là il est assez joli c'est vrai que bon bah avant je m'étais là et ça me perturbait un peu mais là le fait de mettre le bras incroyable je le remonte comme ça je le mets là bas c'est pas le casser tout de suite je le remonte et hop et là bas c'est joli et puis voilà donc encore une fois investissement pour la quotidienne prendre un prochain truc c'est l'éclairage faut que je récupère tout mon éclairage que je me passe un truc là c'est à dire comme si je suis en train de me laisser pousser l'auréole là que tu vailles bien toi bon laisse tomber bon vos commentaires de la veille bon commentaire de la veille donc c'était bzh patrick et lutfi pour les gagnants d'hier au niveau des commentaires j'ai rien relevé de spécial depuis ce matin vous êtes assez passif donc ça veut dire que vous êtes plutôt bottom donc tu vois si t'es passif si tu rencontres un ladyboy en thailand qui te dit t'es top or bottom tu dis moi je suis passif donc je suis bottom ça veut dire que t'es passif mais tu vas en prendre plein de voilà bon les gagnants voilà donc et c'est vrai que Seb a fait la remarque qu'on a eu que 6 pouces en l'air sur 32 participants qui étaient là hier c'est très très bas mais parce qu'il y avait une grosse déception où beaucoup étaient venus pour gagner beaucoup n'avaient pas gagné ils se sont dit je ne gagne pas je m'en fous j'ai arrêté la quotidienne mais je mettrai pas mon pouce en l'air je vous rappelle c'est aussi ça soutenir l'aventure c'est mettre un petit pouce en l'air pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la démarche ils vont regarder une petite pub sur utip ceux qui veulent aller encore un tout petit peu plus loin il y a trois pubs sur utip pas mal et ceux qui ont les moyens peuvent m'offrir un café sur tipeee ça coûte deux balles tu es tranquille pendant un mois si vous êtes nombreux à le faire je vois on est 700 700 vues par jour en moyenne entre 700 et 1000 vues bah t'imagines si chacun faisait un petit effort oh l'aventure serait tellement incroyable mais bon voilà après c'est en fonction de chacun que vous voudrez et à chaque fois que vous m'offrez un café vous avez droit à un ticket de tombola notre tombola du mois un projecteur un ssd caméra ip les réolink la tablette finira pas dedans je vais essayer de la vendre plutôt ici j'arriverai à la vendre il y aura des bracelets il y aura certainement la caméra chasse qu'on va tester voilà il y aura beaucoup de caméras ip ce mois ci si le mois dernier c'était autant plus peut-être dans les le mois oh le mois des écouteurs ce mois ci sera peut-être plus le mois des caméras si la gopro est pas partie il y aura toujours ma gopro 6 si ma gopro 6 la caméra ip réolink enfin deux caméras ip réolink même une pour ce mois et le mois prochain la caméra chasse qu'elle a quand même être en plan voilà par exemple petit tombola petit petit jeu allez on continue avec les news toujours la news que j'aurais mis alors attend allez là le hulophone p6 mille plus alors bon qu'est ce qu'il a d'incroyable pas grand chose petite configuration mais grosse batterie batterie alors on est sur la tendance un peu actuelle un 18 neuvième de caméra à l'arrière touch id en lecteur en digital égal face unlock aussi un écran 6 pouces bon uniquement hd faut pas déconner mais par contre un petit processeur quad core ok de la ram 3 giga plus 32 c'est limite mais ça peut tourner deux caméras arrière 13 plus 5 c'est normal gps bluetooth tout est basique classique et au rinsac au relsan la batterie par contre 6350 milliampères ça c'est vraiment classe et le prix juste d'un go alors il est 1 3 7 8 et 20 au niveau de la 4g par contre le prix lui est juste d'en faire puisqu'il ne vaut que alors chez gerbes 112 chez banggood 97 et sur aliexpress 89 euros donc vraiment moins de 100 euros tu as un petit téléphone correct pour aller sur internet passer des appels et regarder les vidéos de glg ça suffira bien après d'accord sera pas une bête de chasse bête de course mais s'emballe voilà donc c'est quand même un truc qui est plutôt intéressant mais il fallait quand même un peu en parler je voulais également vous parler puisqu'on est là quelque chose qui commence à tourner un petit peu sur internet peut-être que vous avez au courant nintendo va sortir la nintendo classique une console nintendo et plein de jeux sony a donc décidé de faire exactement la même chose à 100 dollars pas donné une console avec 20 jeux dedans alors les classiques de chez enfin bon ayant eu je crois que dès qu'elle est sortie j'en ai eu une pour noël comme avec mon frangin c'est un cadeau deux en un on a eu une playstation on avait ridge racer dessus mais comment c'était incroyable putain mais maintenant quand tu vois comme c'était incroyable à l'époque on fait aussi bien avec un smartphone donc voilà mais c'est une classique cinq balles bon par contre qui commence à arriver nous en thaïlande donc certainement en chine la classique nintendo 508 bat et 508 bat ça fait 15 euros à 16 euros pas beaucoup quoi pas cher et en fait on reprend le principe pas de l'escroquerie chinoise mais c'est simplement un module raspberry pi dans un boîtier de nintendo avec deux manettes dans lequel ils vont tant qu'il y ait plein 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 de jeux je veux dire vingt jeux mais toi tu rigoles eux ils en sont à 620 jeux tous dans la moitié sont en chinois et dans l'autre moitié de la moitié sont dégueulasses ou en double mais on commence à trouver alors nous c'est l'azada celle ci dans thaïlande je pense que j'ai pas réussi à trouver sur aliexpress il y en a qui arrivent à en trouver ou me dire quel mot clé il faut que je le mettre sur aliexpress dans la description à grecque cherche ses mots clés tu vas trouver sur internet à l'express dans ce cas je les mettrais sur shanzai demain mais pour l'instant j'ai pas trouvé mais 508 alors tu as quelque chose qui ressemble avec des jeux qui ressemblent et c'est vrai que bon aujourd'hui un petit module raspberry pi bon sur la nintendo ça allait sur la playstation est ce que ça arrive à être aussi bien malheureusement j'ai pas de compétences là dessus mais ça commence à arriver puis ça me fait une bannière bien putaclic en disant prix pour 15 euros c'est un fake voilà bon il est clair qu'au niveau du design pas se mentir là quand même à part qu'il n'y a pas le logo sony ça ressemble fortement alors est ce que ça vaudrait le coup que j'en achète une à 500 baht vu qu'on les reçoit quasiment 48 heures ici pour vous dire un peu ce qu'il en est non ça part en plus de thaïlande ça part pas de chine voilà je sais pas vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce genre de petit produit ce que ça vous intéresse ça vous intéresse pas c'est nul c'est la même merde que chez nintendo mais avec marqué avec pas marqué sony dessus voilà c'est simplement le petit produit du jour et je voulais en parler on continue avec les news avec le le xiaomi cc 9 e donc en théorie en partenariat avec mais tu mais mais tout avec mais tout pour la partie photo mais c'est pas assez ambigu leur partenariat avec mais tout il savait faire un peu c'était pas pour faire des pour faire des selfies machin c'était pas si incroyable que ça il avait juste un design de dingue et voilà donc ça serait pour ça pourrait ça devrait être sur les deux téléphones qui pourraient arriver un qui pourrait être sous android one avec un snapdragon 665 donc ça fait quand même une belle petite configuration alors ça pourrait en fait on pourrait rapidement complètement oublier cette histoire de me too nanana et te dire voilà c'est une nouvelle gamme de chez xiaomi nommé cc alors avec le 9 le 9 e et on pourrait avoir du snapdragon dedans et du android one ça pourrait en intéresser beaucoup si le téléphone il est correct s'il a bien bien évidemment sa petite caméra 48 millions de pixels à l'arrière on parle de 6 gigas de ram bon il faudra voir quelle version vont sortir sous quelles évolutions batterie 4000 mAh encore une fois un téléphone s'il pouvait s'afficher dans les 200 balles ça pourrait être fortement intéressant intéressant avec le thé de cheval oui j'aime bien la faire bon le galaxy note 10 qui se confirme pour le 7 août alors on pourrait je sais qu'il ya des gros fans de samsung note moi j'ai quand même un petit peu de mal bon là pour l'instant on est sur des photos de prototype il ya de fortes chances qui ressemblent un peu ou moins un s10 mais aujourd'hui un s10 plus est quand même très grand qu'est ce qui on a on arrive un petit peu l'intérêt d'avoir un note c'est bien évidemment le stylet est ce que le stylet sera toujours dedans j'espère pour eux on avait par exemple le huawei made 20x qui est sorti en asie uniquement mais qui arrive maintenant en europe sous la version 5x non 20x 5g qui a également un stylet un bon gros stylet bien moche bien toi mais que je peux pas mettre dedans mais qui a un moins cher puisque le stylet le téléphone vaut 500 ou 600 balles puisque le stylet est dans un prix qui est raisonnable un note tout de suite ça va taper alors ils sont plus tout seul dans le domaine du stylet est ce que ça a encore une clientèle est ce qu'ils vont encore vous le vendre 1000 balles et ce qu'ils vont quand même arriver à en vendre est ce que le marché commence à se tasser moi je suis plutôt dans le temps de dire le téléphone il fait que 6,75 pouces c'est ridicule we are so variant alors le galaxy note 10 arrivera en 6,3 et 6,75 quel est l'intérêt c'est simplement un s10 avec un stylet dans le cas autant acheter autre chose alors sauf si le stylet se met dedans bon à voir moi je trouve que c'est quand même un peu compliqué pour le marché du smartphone mais pourquoi pas et enfin une dernière news qui n'a aucun intérêt mais que je voulais placer à la fin pour combler cette quotidienne bien vide mais toujours de bonne humeur c'est ce qui est même le plus important avec un son incroyable un micro un pied de blue t'as vu dis donc c'est plus qu'un mois après je suis en vacances après tranquille jusqu'au mois de septembre va falloir que faut préparer alors je vous ai demandé hier s'il y en a qui avaient des suggestions pas juste pas non passif dégoûté mais ils n'ont pas gagné je peux pas faire gagner tout le monde il y en a dit quand même nombreux bon la médiapad t5 qui arrive donc directement en inde un prix pas cher ça commence à 230 ça c'est bien un écran 10 pouces résolution full hd donc c'est bien ça ressemble vachement à la chui que j'ai testé donc c'est pas mal 3 giga de ram la même merde que ma 32 pareil que ma chui de la micro sd pas mal android 8 ben dis donc mais c'est ma chui ou quoi avec ému 8 bon j'ai pu turbo ça va être un peu mieux batterie 5100 milliampères bon elle est nulle elle est nulle nul il ya quoi comme processeur dedans ils ont foutu un vieux kirin pourri kirin 659 ouais ah ouais ouais bah 200 balles quoi voilà bon ben le prix de ma chui le prix de ma chui dis donc bon 2 plus 16 ohlala mais non mais non mais ça c'est bon alors ok d'accord c'est bon c'est pour les indiens on a compris oh bon laisse tomber cette blague sera coupée en montage allez on continue avec le geek.tv hier je vous ai remis la vidéo pour le winner is je vous mettrai également la vidéo de jumanji tiens faut que je le note parce que j'ai vu le jumanji jumanji alors c'est jumanji 3 voilà ce que jumanji 1 le classique l'inénarrable jumanji 1 avec la boîte de jeux trop bien jumanji 2 version jeux vidéo avec zoroque et tout et des bombas bon pourquoi pas et là 3 juste parce que je pense que le 2 a bien marché ils se sont dit on va refaire un 3 c'est facile suffit de faire rejouer les joueurs avec d'autres acteurs c'est vrai il ya l'arme fatal dedans il ya pas mal d'acteurs connus mais vous c'est dur de là aller au cinéma encore voir ça je pense que le 2 on a passé un bon moment parce qu'il n'y avait rien d'autre on voulait aller au cinéma là le 3 je suis pas convaincu donc je vous mettrai tout à l'heure sur le geek.tv ça permettra d'avoir une vidéo de plus allez on continue un petit peu avec mes reviews à venir les reviews à venir alors j'ai fait le chui ipad aujourd'hui pour les plus d'entre vous les plus courageux vous pourrez directement aller voir cette vidéo sur gg review elle est non répertorié mais dans la playlist chui je crois même qu'à la fin de cette vidéo il y aura peut-être une petite vignette vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller voir cette vidéo une tablette vendue en extrême promotion à 125 euros une tablette avec un processeur décacore quand même de 10 pouces avec un écran full hd une batterie 7000 milliampères usb type c 3 plus 32 pas pire que là bon par contre la rome est un petit peu bugger je dois vous l'annoncer c'est malheureusement j'ai un peu insisté dessus lors de la vidéo parce que la tablette était quand même entertainment et gaming mais la rome elle est quand même c'est pas sérieux la rome c'est pas sérieux on attend la réponse de chui ils n'ont pas encore répondu à dire au revoir avec le technicien et là on a retenu la réponse une fois que la vidéo sera tombée que tout le monde a retenu mais c'est nul c'est vrai bien des trucs comme ça oui mais tu peux pas savoir moi 125 euros comme vous je vois les photos et je me dis mais moi je l'ai eu le loup bon la caméra chasse c'est bon il m'a appelé hier il voulait simplement qu'on s'appelle pour voir un peu il a je pense qu'il voulait faire le point pour savoir si j'avais déjà eu de caméra est ce que je mette en avant je viens de faire la réoling donc j'ai dit que j'allais faire la même chose avec la sienne il m'a dit c'est très bien garage voilà elle est autonome sur batterie voilà c'est quelque chose de plus qu'on avait vu plus tôt dans l'autre gamme de réoling donc on la testera peut-être pas pour cette semaine mais du coup attendre qui paye après je dis 5 7 jours donc s'il paie aujourd'hui ou 7 jours c'est bon semaine prochaine je suis bien comme ça aujourd'hui cette semaine je ferai peut-être un autre robot aspirateur pas de nouvelles wondershare faut que chine le contrat je leur envoie le mi band 4 il n'est pas parti le phone power 6 il est on the way et j'ai encore pas mal de petits trucs en retard mais cette semaine pour la fin de semaine j'aimerais bien vous faire le clavier ipad versus le clavier logitech pour ipad pro pour comparer un petit peu les deux parce que c'est quand même un petit c'est vraiment mais pour une fois c'est vraiment le jour et la nuit au niveau des fonctions de l'esthétique et ils sont un c'est intranchable savoir lequel est le meilleur parce que chacun a vraiment sa particularité mais j'aimerais vraiment vous donner avec mon avis non pas l'avis d'un gars qui s'est fait offrir une tablette par logitech le clavier par logitech et qui se dit ouais mais bon voilà quoi si j'en veux d'autres va falloir asserrer un peu le cul alors qu'apple tout le monde l'aura bien mis dans leur cul c'est pour ça qu'ils sont tous passés androïdes ça c'est fait voilà bon allez film de la semaine alors les films de la semaine bon pour l'instant je ne sais pas les sorties c'est jeudi en thaïlande téléfin torrent allez téléfin torrent je sais pas si vous avez vu ce alors je vous cache un peu le site il est disponible apparemment sur les réseaux donc certainement sur téléfin torrent et canal plus torrent the professor un donc un film de 2019 avec johnny depp j'aime bien johnny depp pira des caraïbes j'étais un peu moins fan sur la fin mais bon s'il a joué dedans c'est que le film ne doit pas être si débile que ça parce que déjà ils ont le budget et qu'ensuite bon bah il signe pas que des trucs de merde il peut se permettre de choisir ses films donc est-ce qu'il y en a qui ont vu déjà ce le professeur est-ce que c'est bien ou pas bien sans spoiler sans teaser vu que je le regarderai peut-être ce soir oui c'est bien ça a l'air bien je viens de le télécharger la grosse version la 6 à 52 en blu ray tout ou ça va être bien et enfin tac on continue un petit peu avec tout ce qui est torrent non torrent au youtube tu es pas tant bien évidemment non parce qu'il pleut et en fait ça fait des petits torrents en bas c'est pour ça des petites rivières je me suis mal exprimé mes films et séries youtube tiens j'ai regardé ce alors j'ai pas trop réel bon après mes petites vidéos dde blondie avec supercar blondie avec paris sylton je veux dire les classiques quand tu as rien le matin et tu regardes ça en vidéo il y avait on refait le mac aussi mais en fait c'est juste pour mettre un ssd en sur son mac c'est une bonne astuce en fait je valide je trouve ça vraiment bien pour augmenter la mémoire et avoir un truc un peu plus véloce qu'est ce que je voulais dire oui j'ai regardé il y avait du dix alors c'est chasseur de fantômes c'est pas vraiment chasse toi c'est plutôt chasseur de frissons 1 alors bon et c'était le premier à faire après bon il a fait un peu du fake après il a fait des trucs un peu des histoires mais je pense ça devait pas bien marcher il retourne au classique bon là on était plutôt deux heures de vidéos alors c'est pas pour le dire que c'est vraiment long c'est que moi j'imagine au niveau du montage quand tu restes une journée qu'il faut tout monter les sons faire des plans des ralentis ça doit lui demander un boulot de dingue bon c'est deux heures de frissons où il se fait peur il entend des bruits la box moi il se passe pas vraiment grand chose on va dire que ces histoires pour faire parler un peu les fantômes ils utilisent peut-être pas vraiment les bons outils et que si comme moi vous êtes en train de vous laisser pousser l'auréole à moins que vous l'auréole soit déjà poussé c'est vrai que cette histoire de fantôme quand tu sais pas tu t'as l'impression que tout est bien et tout est incroyable puis une fois que tu sais et ben quand tu les regardes faire tu as vraiment l'impression qu'ils s'y prennent mal voilà donc ça c'est un peu pareil que les extraterrestres ceux qui savent que ça existe et qui en ont la preuve et ben ils s'en battent les couilles de trouver des preuves partout parce qu'ils savent que ça existe donc c'est normal ceux qui par contre qui comme nous qui savons pas ben on cherche les petites preuves partout sur mars les petits cailloux qui ressemblent à des statues du ou voilà parce qu'on cherche un peu et c'est toujours un peu comme ça et c'est vrai quand on regarde les plus on avance plus ton auréole pousse plus quand tu auras des choses comme ça tu dis oui mais il s'y prend peut-être mal la façon d'aborder les choses n'est peut-être pas bonne voilà peut-être que moi quand mon auréole aura bien poussé qu'elle sera bien lumineuse je me mettrai à faire des vidéos aussi mais du coup j'aurai une belle auréole bien lumineuse alors on verra mieux dans le noir pas besoin de mettre l'infrarouge bon on verra mais bon voilà c'est une vidéo qui était bien je l'ai regardé en faisant mon montage de la chouille donc hein pas mal bon allez on continue avec les news du jour les news shanzai et aujourd'hui franchement j'ai du lourd news shanzai la première promo c'était bon les chaussures converse originales qui sont à nouveau en promo à moins 61% alors original pas original juste geek vous dira il en a reçu il est peut-être un peu convaincu que c'est pas devant les originales mais elles sont bien faites et qu'il en est plutôt content une nouvelle montre qui ressemble à la g choc alors là c'est la version blanche elle est trop belle mais je vous rendez pas compte comment il faut que je prenne sur moi là avec mon bem pour pas l'acheter celle là elle est belle et seulement 8 euros 66 aujourd'hui au lieu de 17 elle est trop belle alors si j'en ai besoin non j'ai dix montres et en fait j'ai plus de pile dans mes montres tellement que j'en ai un plein un plein siroir est ce que j'en ai envie oui ce que j'en ai les moyens oui là c'est quand même deux contre un là j'aurais pu l'acheter mais non alors alors tu dois arrête il faut arrêter j'en ai plein des montres j'en ai tellement à voir mon fils il me dit pleinement j'ai choisi prendre celle que tu veux et en fait il a pris la boule c'est bien la bleue là en plus c'était même pas une vraie c'est une copie mais il s'en foutait faucon millenium donc c'est le même vendeur qui nous a fait les voitures hier mais qui proposait aujourd'hui une promotion sur le faucon millenium moi je l'ai déjà acheté en chine de la marque lélé je crois on l'a monté avec mon fils quand on est en vacances il ya quelques années on s'est régalé vraiment à le monter c'était vraiment bien il est beau c'est magnifique tout fonctionne bien tout s'embrigue bien enfin je rappelle le lego à la base il est tombé dans le domaine public donc quasiment les chinois peuvent en faire après faire exactement le même avec la même boîte et les mêmes modes d'emploi que star wars là on est d'accord que non mais ça reste du lego et enfin le truc du jour puisque on a quand même l'impression de tout savoir et on découvre à ça et puis ils disent c'est un neuf mais c'est une fausse bouche en fait c'est une fausse bouche en silicone il ya une langue dedans alors c'est comme ça et en fait donc voilà bon évidemment c'est un sextoy mais alors là où j'ai appris des trucs c'est que du coup comme la langue elle dépasse ça sert pour les garçons qui veulent apprendre à faire des bisous oui et mais ça marche aussi pour les filles vu que la langue elle dépasse et que l'oeuf vibre enfin tu mets là donc tu as une cavité bien sûr pour les dentistes pour aller voir la dentition faire un peu regarder où vous avez une carie ici madame je comprends pas attirer un peu plus la langue voilà et la langue vibre bien évidemment ça c'est le challenge pour les dentistes puisque quand ils vont aller nettoyer les dents les gens bougent toujours un peu donc ça leur permet de voir il y a une carie là au fond voilà donc c'est un neuf avec une langue et la langue peut dépasser donc ça peut servir pour les filles aussi voilà qui peuvent apprendre du coup à faire des bisous aussi pas que pour les garçons voilà donc et elle est en promo aujourd'hui parce qu'elle était dans les promos et tu as vraiment l'impression de tout connaître des fois et tu tombes sur des trucs où tu dis putain mais moi je suis désolé pourtant pervers au niveau 5 je connaissais pas pourtant au niveau 5 c'est quand même un niveau qui est un petit peu élevé ne trouves-tu pas parce que toi tu es niveau 7 waouh t'es un peu plus vieux c'est pour ça bon allez on continue smartphone chinois pas grand chose vu qu'on n'a pas trop de smartphones c'est normal je vous rappelle si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les mettre en bas dans la description je les lirai je mettrai les petits coeurs d'amour si c'est des jolis petits commentaires j'y répondrai s'il y a urgence si ça peut attendre demain j'y répondrai éventuellement demain sur les magouilles au niveau de la moto pas grand chose je suis pas sorti aujourd'hui parce que je voulais absolument finir la chouille pour demain parce que si je pars je vais à star committee j'aurais pas envie je vais tout faire ce matin j'ai fait les plans je me fais la voix en même temps je fais la voix je mens je me mets devant gusdx je me dis où ça va durer deux heures si toi j'ai bon bah je mets les fichiers dans le pc je me suis mis les genoux comme ça sur le canapé je mets les fichiers dans le final cut final cut je découpe je mets bien vrai bon du coup résultat en une heure j'ai fait j'ai fait mon montage mais comme ça au moins c'est torché vous l'avez demain permettra peut-être demain de commencer à travailler sur le comparatif des tablettes qui pourrait tomber fin de semaine et du coup semaine prochaine je peux commencer la caméra chasse vu qu'il va payer aujourd'hui voilà c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez reprendre une activité normale je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable et c'est un quotidien très dynamique avec pas grand chose mais c'est quand même bien dynamique tu as quand même passé un bon moment tu as quand même rigolé un peu tu as appris quelques trucs comme quoi les dentistes s'entraînent non arrête t'es trop facile oui il est toujours plein de surprises dans la quotidienne tu sais jamais ce qui va arriver et c'est un petit peu pour ça que tu viens tous les viens tu viens tous les jours donc n'oublie pas de mettre un pouce en l'air donc tu remercies le ciel pour cette journée et pour la quotidienne n'oublie pas d'inclure tes proches dans tes prières pour que le ciel prenne soin d'eux tu peux inclure ton marabout préféré dedans et la quotidienne pour qu'elle devienne encore plus grande plus merveilleuse plus incroyable et que les gens cet été même s'ils n'ont pas la patate le moral et bien qu'ils puissent regarder la quotidienne pour profiter avec nous de ce rendez vous qui est quand même plutôt sympathique patrick voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être passé me voir comme forcément à chaque fois paix et prospérité que dieu vous bénisse je vous kiffe à demain 1